Au lieu de pèlerinage, Notre-Dame de Bon Secours a vu affluer les fidèles depuis sa consécration en 1895. Mais à force de consoler la souffrance des autres, la sainte a négligé sa propre santé. Résultat… Le dé a dû être déposé en 2005 parce qu'il y avait des problèmes de stabilité. Et il y avait notamment souvent ce qui se passe dans les bâtiments anciens. Les toitures ne sont plus étanches, sont vieilles, sont en fin de vie, en l'occurrence des ardoises en ce qui nous concerne aujourd'hui, et vous avez des rentrées d'eau. Et l'eau, quoi qu'on en pense, est rarement bénite quand elle s'attaque aux bâtiments centenaires. Des mesures s'imposaient, mais l'argent ne tombe pas toujours du ciel. Cette fois, c'est la région qui est venue au bon secours de l'édifice. Une ville comme Perouet et comme la plupart des pouvoirs locaux en Wallonie, ils n'ont pas les moyens de pouvoir entretenir à leurs frais, en totalité, à leurs charges, un chantier tel de restauration. Donc les pouvoirs Wallon, les subsides Wallon, en l'occurrence les subsides patrimoine, viennent aider. Voilà pour l'argent. Et en cherchant bien, figurez-vous qu'on a aussi trouvé de l'or. On est en fait tout en haut de la basilique. Donc on est à presque, on va dire, 40 mètres de hauteur de rapport au niveau du sol. Et on est en train de voir le travail de restauration qui se termine. Et aujourd'hui, il y a justement la pose de la feuille d'or qui est quand même un élément assez particulier et pas toujours facile à faire comme type de travail. Ces trois doreuses sont des perles rares. J'ai des mains en or, on me dit tant souvent. Elles sont venues spécialement de Rouen pour bichonner la statue de la Vierge. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? La patience, la minutie et beaucoup de persévérance. Parce que quand on travaille sur un monument historique, comme ça, les conditions de travail ne sont pas forcément toujours adéquates. Il peut y avoir de la brume, il peut y avoir du vent. Et il ne faut pas s'énerver avec les feuilles qui sont des feuilles très volatiles. Donc un beau travail de patience. Bien faire attention à son environnement, à comment on place son coussin doré, ses feuilles, son matériel pour pouvoir se protéger et protéger ce que l'on va faire. Pour la ville, cette restauration est une aubaine. Ce monument fait en sorte que c'est un bout d'histoire. Il y avait des milliers et des milliers de pèlerins qui venaient tous les week-ends, tous les dimanches. Et donc, ce qu'on espère et ce qu'on souhaite, c'est que ça donne un coup de boost, une dynamique. Et finalement, remettre au goût du jour ce qui se faisait dans le temps, avec tout l'aspect commercial et touristique. Et donc, c'était très important pour nous de pouvoir bénéficier de cette restauration. En attendant, qui sait, un futur miracle, Notre-Dame de Bon Secours fera à coup sûr des heureux à l'occasion des Journées du Patrimoine. Il y aura un petit jeu, ça c'est en collaboration avec la ville qui organise cela. Et il y aura quatre lauréats qui auront le privilège de pouvoir monter vraiment sur le chantier, donc gravir l'échafaudage, quatre personnes uniquement, parce que c'est clair que pour des raisons de sécurité, ce genre de choses, on ne peut pas malheureusement ouvrir à tous les visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada